coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une carte et un défi donc ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas fait ces défis et j'avais envie de poursuivre en fait ma liste de défis à réaliser donc pour ce défi en fait il me fallait donc le thème des animaux la technique utilisée des chutes de papier la couleur le violet et des accessoires en accessoires les embellissements bois je commence d'abord par prendre une base de cartes donc là celle que j'utilise elle a déjà un motif mais comme le motif m'intéresse pas plus que ça ça ne me dérange pas de le recouvrir dans sa totalité ensuite j'ai pris une chute de papier une première chute en fait de papier un peu aquarelle où j'avais fait des essais de couleurs et une deuxième chute de papier que vous voyez la violette claire qui qui provient d'un vieux projet que j'avais découpé et j'avais gardé ces chutes là et donc j'ai réfléchi un peu à comment j'allais placer ma chute parce que je voulais pas que ça ressemble à de l'herbe alors que c'est pas du tout le but quoi donc ensuite je me cale sur le quadrillage de mon tapis de découpe pour essayer de mettre ma chute à peu près droite donc je répartis bien la colle et je découpe l'excédent en fait avant que ça soit sec parce que j'ai pas envie d'attendre trop trop longtemps non plus donc voilà donc je vérifie que tout est bien collé ensuite je choisis de tamponner ces deux petites chouettes donc je prends une autre chute de papier et je tamponne avec la la stazon donc je fais mes deux tamponnages ensuite donc je place mon fond de carte sur ma base ça me plaît toujours j'arrondis les angles donc ça me plaît toujours j'ai vérifié plusieurs fois et tout va bien et donc je vais déjà commencé par coller mon fond sur ma base donc le temps que ça que la colle prenne et comme ça pendant ce temps là en fait je vais détourer mes motifs donc habituellement j'aurais mis du poids dessus mais bon là je l'ai pas fait voilà des fois ça arrive on change nos petites habitudes donc j'ai déjà détouré la première chouette je vais détourer la seconde donc je répète mais je pense que vous le savez déjà quand on détourne un motif peu importe ce qu'on découpe d'ailleurs sans forcément dans le détourage c'est le papier qui tourne et non les ciseaux et en fait je ne m'en rendais pas compte avant et depuis que je fais des vidéos et donc que je me vois créer je me rends vraiment compte que c'est vraiment le papier qui bouge et que mes ciseaux ne bougent quasiment pas donc là c'est un sentiment que j'ai imprimé j'en ai imprimé toute une page en fait de différentes couleurs et comme ça je suis prête parce que je n'ai pas de tampons joyeux anniversaire donc ensuite je prends mes embellissements bois qui sont des étoiles et je place tous mes éléments sur ma carte donc là j'en colle mes petites chouettes que je colle donc plus resserré sur le milieu de la carte au départ je les avais mis plus chacune de leur côté mais finalement j'avais envie qu'elle soit plus proche donc voilà je positionne ensuite je vais coller mes petites étoiles et pour mettre un petit peu en valeur mon sentiment je vais prendre des petits carrés 3d de mousse ou comment dire double face et comme ça ça me permet en fait de mettre un petit peu plus de relief parce que j'ai que les étoiles qui dépassent et donc voici mon interprétation du défi j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo